C'est un très bon indicateur C'est déjà un bon début Tu subis cette violence de façon inconsciente Et probablement tu as des troubles psychologiques Tu as des troubles psychologiques Et tu n'as pas dormé Tu as des troubles psychologiques Tu as des troubles psychologiques Et tu as des troubles psychologiques on va dire intoxication alimentaire intoxication alimentaire et ben intoxication émotionnelle c'est pas très visible en fait c'est pas très visible l'abit t'alqa 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 mish fayme alèch ou t'alqa m'alqa 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 ou barça ou j'ai il vaut mieux partir. Il qu'au pour mieux revenir ou pas. ça dépend. Si ça vaut la peine. Il mâche qu'elle est quand elle est tu te dis qu'il y a une fois. Il est toxique. Il y a une fois. Déjà qu'il y a une fois 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 qu'il y a un человек pour s'y vient notre membre, avec des périodes πολύ montées. Ils ne disent pas que j' Stapelle parce que qu'elle enviette leserten en usual avec leur needy de passer teammate et ils ne disent pas. C'est bien ou bien qu'il y a une fois qu'ils jouent dans les voies et qu'il y a un et qu'ils ren Nearly cratez-vous autour de chaque an. c'est un profil de manipulateur c'est un profil de manipulateur c'est un profil de manipulateur d'ailleurs il y a une vidéo qui s'appelle la toile d'araignée et les manipulateurs et surtout dans la description il y a quelques liens dans la description de la vidéo des liens où on voit une araignée en train de chasser une araignée en train de chasser il est très important de visualiser la vidéo de l'araignée c'est-à-dire il y a une énergie d'araignée la vidéo de l'arrivée il y a une énergie d'arrivée 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 et même comme ça elle ne parvient pas à se dégager de cette relation toxique justement parce que voilà il faut comprendre un truc c'est pas l'éloignement physique qui compte une personne peut parfaitement t'aspirer ton énergie même si tu es à l'autre bout du monde par contre si tu as coupé le cordon énergétique bien coupé tu peux vivre avec في نفس البلد ou tu n'as pas hâte de t'abler في نفس الحوم اما ما تحرك فيك حتى شعر افهمت علèش حتى معادش عندك charge émotionnelle من ناحيتها معاش يهمك فيها ومعادش يهمك فيها لبل l'baie لبل l'chaï بزيد معت ما مهمك en fait la charge émotionnelle هي اللي تخليك t'ombrez la charge émotionnelle avec le fait اللي انت موجوع وتحس وش بيقال وش بيعمل لك c'est la charge émotionnelle حتى انتي tu ne peux pas effacer le passé تو هي معنى ما تجمش وترجع بالتوالي كي ما نقول وتفسخ اللي صار في علاقتها مع الرجل ذا ما نجموش ce qui ce qui c'est passé والا سيكاتريس اللي بيغس زي لازمك تخزر لها يدك اللي في هالجرح بش شوية بش تحل الجرح بش تجبدك القيح هذاك تخرج تنظف الجرح وتعود تغرز وتعطيه وقت بش يخليك تبو في الكتوب بخير منك ما تستحقش الحكاية معناها علم اللادونية ركت نجم في جمعة تعاود تكتب الحكاية متاعك وتخرج روحك منها ومبعد ما تخرج هذاك كي ما المراك يتولد تخرج اللي فهم الكل فهم وجيعة في التخريج ومبعد حمد الله سي تعديت وجيعة تهمت تخرج هذاك الكل ومبعد النص اللي كتبتو حتى بدي يرجع بالعربي والفرنسي بالانغلي بش نو قبل يتحب انت بعد ما تكتبو ارجع له شوف كيف شكاية تنظفة تزيد منها تنقص منها تعمل تخد من عرش فهم دي تكنيك را دون لإكريتور رومانيس كي دي تكنيك وفهم دي فرماشي وكل شاي بينا والله العظيم هون نقولك سي باسي كم بيك كسار ولي بلو غران ريوس تلترير هل سو انسبري دو في غيال انا عاليش قلت اكتب خاتر هي قتلينة نكتب نحب نكتب لكن حد اخر ينجم يكون تنظيف الجرح عنده بالدسان بالبنت بالدانس بالتياتر بأي اكتفتي اللي انتي تحس روحك ولي تأخف خمت خاتر ما فهمش قانون كل حد وشنو والاكتفتي qui va lui دوني دو لاجواء لاجواء ست ان انديكاتر فيبغاطوار اللي انتي في احسن مستوي تطاق متاعك كنت نظف بعد سكر الجرح ومبعد تنا بزوان بشتقعد معنى تحب تهجر معنى حرية كذلك الشخصية لكن كي تنظف لاجواء 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 وتكون خفيف بشتمشي على السيرات المستقيم الكل ها ست دزي ماجر حضرت اللي دخوماتيزم اللي بروبليماتيك نو غزولي لاز اموسيون معنى نيغاتيف وليشارج اموسيونيل اموسيقى 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 موسيقى ce que je dis je le dis parce que je sais que c'est vrai après à toi de voir mais ce que tu transportes avec moi avec toi c'est les informations d'ordre vibratoire l'âme et de nature vibratoire énergétique donc toutes les joies que tu cumulé qu'il me l'adabas dont nymad key n'장이 k'ad major d'enczyte d'e json amour drive مثal an ou la d'robocs. J' rescue le PC, bien bc tu s'aj kes la prend pour drive Did t'emmé maojour. J'ai été cam0 en PC je to n'adam. Drive de ma moujour. J'imta t'etc estouetti d'e jsonamourie d'e jsonamourie d'e jsonamourie d'e jsonamourie d'e jsonamourie l'e jsonamourie, je suis amourie d'e jsonamourie d'e jsonamourie d'e jsonamourie d'e jsonamourie Tuễes son identique ? Et tu veux-tu remettre、 la taille ? Putに remettre, et il existe là-ı vures? Comment stats je vous déрамmalyte ? Il ya une não chama de remettre on your health ? Il ya quello, PDF, JPG... Format c'est l'frist, que le elite c'est le Dynamicmakers. il est de nature vibratoire donc pourquoi j'en parle parce qu'il est très très important de savoir couper les cordons vibratoires toxiques couper le cordon des recales ce serait des toulets d'avec un cordon cordon ombilique à 8 à 8 mais je serai les volets et j'ai dit évident et en parlant de sa z il ya une autre personne d'un mot d'azeta qui lit donc neuf c'est le monde au lyon mais les relations toxiques mais là c'est le cadre différent parce que c'est sa mère c'est encore plus subtil encore plus subtil il est difficile de reconnaître que voilà c'est ma mère qui me pourrit la vie c'est ma mère qui est toxique c'est très difficile de pouvoir le reconnaître dans le cadre social culturel que nous avons ceci dit elle a compris que son corps rejette l'enfant parce qu'elle ne veut pas vivre l'expérience de la maternité parce qu'elle n'a pas nettoyer sa propre blessure par rapport à ça donc qu'il faut qu'il ne partagez moi comme brièvement quand elle a regardé le statut de géniteur le statut de mère ou de père encore plus celui de mère ne donne pas un passeport à cas de gentillesse soit là de bienveillance soit là c'est biologique ce truc c'est pas parce que tu es devenue mère que tu es forcément quelqu'un de bien c'est pas nécessaire d'être intelligent pour le comprendre enfin il y a plein de gens qui sont extrêmement méchants et qui sont devenus père et mère par la force du c'est pas toi qui qui fait le l'enfant c'est la nature un tichnon intitulé inséminé par un spermatozoïde et hop la nature fait le truc que tu subis dans ton ventre dans ton coeur à coller c'est à dire que la nature fabrique l'enfant et tu subis la mère subit tout le manège hormonal tous les changements je dis bien elle subit mais elle subit des vomissements des douleurs non 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 elle subit donc il faut bien bien comprendre ce truc et c'est très important de comprendre que il comme ma barche des malentendus concernant ce qu'on appelle l'amour maternel quand l'enfant se rend compte que c'est une mère toxique il ne peut pas accepter ça il ne peut pas nettoyer cette blessure il croit que c'est pas possible c'est ma mère c'est pas possible si c'est possible si c'est possible voire n'a qu'à rouer c'est de n'y en parle à l'arrivée de nia c'est un niveau d'existence d'existence qui est qui mon colo en bas de l'échelle de nia lota sauf la fin le niveau initial si vous voulez c'est celui de l'âme et sur le plan de l'âme il ya ni père ni mère ni rien joutu non? Ce n'est pas possible de l'âme et ouvrez la fin de l'âme et sur le déniènes de l'âme et sur le déniènes à l'âme motorcar, l'âme de n'est pas possible le il n'y a rien qui compte il faut rester ancré en soi même qu'il m'a l'aura qu'à tirer au haut et calme surtout bad ni wall in a mal bad ni wallier aux affaires et c'est c'est pas parce que c'est un mari ou la cita mère voilà c'est ton père que il est forcément bienveillant et bienfaisant d'ailleurs d'ailleurs ce qu'on appelle l'amour maternel il faut bien comprendre je fais preuve d'amour est-ce que je suis déterminée par mes hormones dans ce que je fais non c'est un choix par contre la mère qui vient de donner la vie qui a l'aide son enfant qui n'a pas dormi depuis 48 heures et qui est quand même debout pour prendre soin du bébé et tout ça c'est pas de l'amour maternel il faut bien le comprendre ce truc c'est des hormones pour préserver d'abord la vie de l'enfant c'est très subtil ce que je dis à ratel il faut comprendre que dans le monde vivant chaque forme de vie chaque forme de vie et l'homme dieu depuis man est la petite bactérie le champignon l'organisme le plus complexe chaque forme de vie elle est motivé par ce qu'on appelle l'intérêt personnel c'est-à-dire que si l'animal est fatigué et qu'un autre animal lui demande service il dort d'abord il dort d'abord parce que son corps a besoin de sommeil c'est l'intérêt personnel tu mets de la nourriture qui ne met pas le mec là dans le bas c'est un besoin premier physiologique donc ce que je veux dire c'est que seule la mère qui donne la vie mané 1 n'est plus n'est plus drive et par l'intérêt personnel à l'estrat d'années dans l'ocytocine la nature veut que cet enfant survivre et pour qu'il survive il faut que sa mère s'en occupe c'est comme ça sinon l'espèce humaine m'aimé mousse l tawoman et après des centaines des milliers d'années les espèces qui survivent le mieux c'est celle où la femelle s'occupe le mieux de de l'enfance c'est comme ça il faut lire maintenant t'as les textes scientifiques là dessus donc tout ça tout ceci pour dire quoi pour dire qu'il faut faire la différence entre ce qu'on appelle l'amour qui est une démarche volontaire spirituel et les conditionnements et les déterminismes biologiques 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 qui sont plus forts que nous biologiques c'est à dire que si tu as une douleur et que tu as de l'endorphine dans ton corps tu vas pas ressentir la douleur parce que l'endorphine neutralise la sensation de douleur si tu as du cortisol si tu as de l'adrénaline ton coeur va battre plus vite parce que tu as sa tournoi si tu fabriques de l'ocytocine tu vas ressentir ce qu'on appelle l'amour maternel mais le faire c'est comme ça je veux dire c'est pas parce que cette personne a été une mère et qu'elle a pu prendre soin de l'enfant à un certain âge que forcément elle l'aime c'est fondamental d'ailleurs chassement de Beauvoir elle explique ça très bien pour parler de l'oeuf des femmes en général on ne n'est pas femme mais on le devient en fin de temps on le devient on devient mère ou pas justement qui touffe à l'ocytocine en fait elle culpabilise elle ne peut même pas parler de ça socialement et culturellement parlant ce n'est pas acceptable de se plaindre quand on est mère et ce n'est pas acceptable de dire j'en peux plus je ne suis pas capable de supporter ce bébé qui pleure tout le temps j'ai besoin de temps pour moi j'ai besoin de manger j'ai besoin de dormir j'ai besoin de sortir socialement ce n'est pas acceptable socialement normalement tu dois sacrifier ta vie mettre ta vie entre parenthèses pour le bébé il faut bien comprendre que la femme elle fait ça par déterminisme biologique jusqu'à un certain moment où il n'y a plus d'ocytocine il n'y a plus d'hormones hop tarja l'état normal ou l'intérêt personnel d'abord comme chaque forme de vie oh peut-être ça ma dépression postpartum voilà elle se rend compte que c'est quoi ce truc ils comprennent très bien bref tout ceci pour dire quoi pour dire que le statut de géniteur ne donne pas un passeport de bienveillance d'amour ou de bienfaisance il faut bien le comprendre ça c'est dans la nature comme il y a des humains qui sont méchants il y a des mamans qui sont méchantes naturellement c'est comme ça si une personne est méchante et qu'elle devient maman c'est pas par magie qu'elle va devenir bienveillante si elle est si elle est malfaisante ou méchante ou toxique si elle se conduit comme une araignée c'est pas parce qu'elle a donné la vie qu'elle va se transformer parfois c'est possible entre parenthèses parfois le fait d'être traversée par ce flux de vie transforme l'énergie de la personne mais c'est pas toujours le cas de cette manière que j'essaye de vraiment être précise le plus possible et pourquoi je parle de l'araignée c'est très très important de comprendre que nous sommes à la base des formes vibratoires des énergies il faut bien comprendre que la vie sur terre c'est une expérimentation géante c'est pour ça c'est une expérimentation l'énergie créatrice de ce monde est en train d'expérimenter toutes les possibilités à travers toutes les formes de vie que tu vois et déjà tu peux voir ça dans la vie animale végétale autour de toi rien qu'en observant les animaux et la sociologie animale rien qu'en observant les végétaux toute la complexité des interactions des végétaux ça nous permet de comprendre la complexité ou elle a le niveau de complexité de l'énergie suprême ta créatrice de ce monde et qui est en train de se déployer à travers les êtres humains on va dire autrement dit il y a des personnes qui ont une énergie d'araignée c'est comme ça donc elle a fait une ou deux fausses couches etc pour qu'elle puisse se débarrasser et guérir une fois pour toutes de cette relation toxique avec sa mère il faut bien comprendre que nous sommes tous des formes de vie différentes différentes il y a des gens qui se conduisent comme des araignées et les araignées elles cherchent des insectes pour se nourrir et nakbal au début de mon aventure ou de ma recherche spirituelle c'était toujours ça ma question pourquoi il y a ça dans la nature pourquoi pourquoi est-ce que les lions mangent des gazelles c'est pas juste pourquoi est-ce que la gazelle est en train de souffrir quand elle est mangée par le lion justement la vie tout ce qu'on voit autour de nous dans la nature c'est le cours le lion est comme ça il est carnivore il a besoin de manger de la viande c'est comme ça il y a des carnivores et il y a des animaux qui ne mangent que l'herbe des végétariens il y a des formes de vie très différentes partout et il faut bien comprendre que les personnes soi-disant toxiques en fait elles ne sont ni bonnes ni méchantes c'est un autre niveau de compréhension à un niveau supérieur de compréhension et de conscience tu dépasses les notions de bien et de mal et tu comprends que tout est expérimentation et que l'araignée elle n'est ni bonne ni mauvaise en fait elle est comme ça elle a besoin de se nourrir d'insectes elle n'est pas méchante elle ne déteste pas les insectes les émotions que nous portons nous les humains c'est des hormones rien d'autre je sais c'est complexe que je dis mais un un niveau supérieur il n'y a pas de bien et de mal c'est comme ça c'est la nature et quand tu vois une araignée en train de piéger un insecte est-ce que tu as une charge émotionnelle est-ce que tu te dis oh l'homme skin l'insecte il est en train d'être mangé par l'araignée elle est méchante l'araignée pourquoi elle fait ça non elle n'est ni bonne ni méchante c'est la nature c'est sa forme de vie elle a besoin de se nourrir c'est comme ça si elle trouve un insecte dans les parages elle va le manger l'insecte pour survivre il doit déployer certaines stratégies ou alors évoluer c'est pour ça il y a ce qu'on appelle l'évolution les formes de vie qui évoluent qui évoluent toujours vers plus de complexité plus de complexité et donc une optimisation si vous voulez des formes de vie et ça c'est une clé à mon avis pour neutraliser la charge émotionnelle que l'on garde par rapport à une mère toxique un ex toxique un patron qui est toxique un prof qui a été toxique avec toi et qui t'a humilié avec certaines phrases et tout ça il y a des gens qui sont on va dire naturellement méchants mais ils ne sont pas méchants en fait ils sont comme ça ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont méchants la psychologie moderne nous dit que dans leur cerveau il leur manque ce qu'on appelle les neurones miroirs c'est à dire qu'ils ils ne se sentent même pas méchants c'est la nature ils sont comme ça ils sont comme ça encore une fois et pour boucler la vidéo le cas c'est une charge émotionnelle par rapport un parent toxique un prof qui a été toxique un ex et même un enfant la clé pour sortir de cette relation toxique c'est de couper le cordon ombilical énergétique vibratoire comment en nettoyant la blessure et en refermant comment en faisant un changement de perception à 360 degrés cette personne n'est ni bonne ni mauvaise c'est une forme de vie comme les autres et d'ailleurs c'est ça le sens du lâcher prise l'acceptation ou le sabre dans le coréen c'est ça le sens premier accepter que c'est une forme de vie qui est comme ça c'est comme ça regarde autour de toi dans la nature tu trouves que les animaux ils sont méchants non ils sont pas méchants c'est comme ça nous on est des humains oui nous sommes des formes de vie beaucoup plus complexes mais la dynamique énergétique proie prédateur c'est toujours la même et le summum de l'évolution c'est de sortir de cette logique proie prédateur c'est très simple tu vois la personne qui t'a intoxiqué tu deviens complètement insensible à elle mais tu deviens complètement insensible tu la considères comme une araignée ben non tu n'as pas de charge émotionnelle donc il faut parvenir à ça faire un shift de perception pour comprendre que c'est la vie ce n'est ni bien ni mal c'est la vie et à toi d'évoluer dans le meilleur chemin possible pour toi afin de ne plus être une proie sans pour autant devenir un prédateur et ça c'est voilà c'est ça qui est le plus difficile parce qu'en général les anciennes proies se transforment en prédateurs et c'est un cercle vicieux c'est un cercle vicieux et je conclue là dessus avec un exemple très simple il va y avoir les jeux vidéo dans le jeu vidéo dans le jeu vidéo dans le jeu vidéo dans le jeu vidéo je ne veux pas dire qu'il y a un avatar mais qui joue ce sont les humains en portant des masques d'avatar de même dans la vie les personnes que tu vois il y a des lions il y a des araignées il y a des loups il y a des renards il y a des gazelles il y a des baleines voyez ce que je veux dire ? donc à toi de bien observer le comportement de la personne afin de comprendre quelle est son énergie quelle est sa stratégie énergétique afin de naviguer dans ce monde vibratoire et énergétique de la meilleure façon possible voilà je vous remercie de la meilleure façon possible et la meilleure façon possible